... Merci pour la confiance renouvelée à Congo Buzz, télévision, chers internautes. Bonjour et bienvenue à votre magazine, Qu'en pense les Kinois ? Nous sommes dans la commune de Linguala pour échanger avec les Kinois trouvés ici présents par rapport à la formation du prochain gouvernement. Quel doit être le profil du prochain Premier ministre ? On en parle au cours de cette émission, suivez les commentaires. Nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport au profil du prochain Premier ministre. Selon vous, quel doit être le profil du prochain Premier ministre ? Déjà, ça doit être quelqu'un qui jouit d'une bonne moralité. On a vu des ministres défiler les uns après les autres et après nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas ça. À part ça, il faudrait que ce soit quelqu'un qui est patriote, donc quelqu'un qui a un grand amour pour la patrie, quelqu'un qui est non seulement inscrit mais aussi qualifié pour ce poste-là. Aussi, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ne fait pas la politique pour se servir mais pour servir les autres. Après, il faudrait aussi que c'est quelqu'un qui ait une grande vision sur la nation parce que si je n'ai pas de vision, tu ne peux rien réaliser et tout. Donc, quelqu'un qui a un bon projet, quelqu'un qui, à long terme, sait établir des systèmes, mettre en place des choses qu'il faut pour que notre pays connaisse un changement. Si l'on devait faire un sondage entre Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Batulu Kwebo ou Jean-Bertrain Ewanga, qui pourrait porter l'étendard un peu plus haut ? En tout cas, à très bien y réfléchir, je ne préfère pas que ce soit ces figures emblématiques que l'on présente. On veut du nouveauté. Tout cela s'est passé et pas grand-chose n'a changé. Alors, on voudrait bien un vent nouveau, quoi, des nouveaux visages, des personnes qu'on n'a pas encore vues, mais qui sont quand même qualifiées, qui ont le mérite pour occuper ce poste-là. Et donc, Congolais, si vous devriez dire un mot au chef de l'État qui serait comme une recommandation par rapport à la décision qu'il prendra pour ses prochains gouvernements, qu'allez-vous dire ? Je voudrais lui demander d'écouter et de réécouter notre crime national. Elle est remplie des visions et des rêves en ce qui concerne ce que nous voulons vraiment pour notre pays. Donc, on veut d'un pays grand, on veut d'un pays, on veut que les têtes baissées, longtemps baissées, des Congolais se relèvent. On veut bâtir un pays plus beau qu'avant. Alors, en faisant son choix, qu'il réalise, qu'il réécoute cet hymne national et qu'il fasse un choix conséquent. Nous en prie. Comment est-ce que vous avez dit ? Oui, comment est-ce que vous avez été journaliste ? Vous avez dit que vous avez dit qu'il a changé notre population par rapport à la formation et à le prochain gouvernement. Pour ceux qui nous disent, comment vous leur prenez et comment vous voulez y répondre à une Square Royale. Oui, qui me Brussel, en France, est ton gouvernement très passionnable. Même si il y a une wave aussi, les Premières Jeuillesurbines française, nous nous faisons parler du premier ministre. Ce qui est un informateur, c'est un gouvernement qui est un informateur. Il n'y a pas de soucis. Mais le président de la République, c'est le président de la République, qui est le président de la République, mais il n'y a pas d'intérêt. Il y a des peuples Congolais. Il y a surtout le sondage entre Jean-Pierre et Moïse Katumbi, et Jean-Bertrain et Jean-Bertrain. Il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas d'intérêt. C'est une constitution qui était en mode. Avant le premier ministre, il était à les élus de l'élus. Mais je ne pouvais pas d'interpréter. Mais il n'y a pas d'intérêt. Je le disais à Jean-Bertrain. Il n'y a pas d'intérêt à jouer avec les élus de l'élus. Mais ils ne nous voulaient pas d'intérêt. Tout ça nous devions faire pour être une élus de l'élus. Moi, je suis le président de la République. Comment est-ce que vous avez des recommandations et pas de chef de l'Etat par rapport à un prochain gouvernement ? Je suis le président de la République. Je suis le président de la République. Comment est-ce que vous avez des recommandations avec un vrai gouvernement responsable ? Pour ça, un investisseur et un souverain de nombreux gouvernements. Par exemple, je vous ai dit que vous avez des recommandations pour vous aider et que vous ne vous protétez pas de coer des gouvernements dans le gouvernement. Mais les gens ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens. C'est bon, Maman. Maman, tu es un terrain qui peut échanger la population par rapport au prochain gouvernement. Mais si tu es un terrain qui peut échanger la population, le prochain ministre doit remplir les critères de l'héthique. Honnêtement, il faut être honnête. Il faut être habile. Et puis il faut d'abord le prochain Premier ministre qui a ligné la population. Et bien, les gens qui ont voté, ils ne se font pas la poste, ils ne se font pas les gens qui ont la population, mais ils ne se font pas la population. Et ils ne se font pas la population, ils ne se font pas la population. Alors, si ils ont fait un mandat, ils ne se font pas. En tout cas, ils ne se font pas la confiance. Ils ne se font pas la confiance dans leur poste de l'héthique. Le Premier ministre pour les députés qui font des voix. Il y a un sondage entre Jean-Pierre Benba, Moïse, Katoumbi et Jean-Bertrand et Wange Selon. Il n'y a pas d'étendard. En tout cas, Jean-Pierre Benba, Moïse, Katoumbi, c'est-à-dire qu'on n'y a pas d'occupation de la poste. Mais ça n'y a pas d'appel. Il y a un poste qui fait combien de temps ? En tout cas, pour moi, un jeune d'abord, il y a un poste qui fait combien de temps ? Pourquoi la jeunesse est mal exploité ? Parce qu'il y a des jeunes compétents. Il y a des jeunes qui ont une classe, qui ont une zone de mérité, qui ont une poste. Pourquoi Caraba ? Il y a déjà des cas, des cas, des cas. Non ! Je désire le renouvellement de la classe politique. Donc, les jeunes n'y a pas d'appel. C'est tout ce que je veux. Et tout le monde, il y a des recommandations à l'égard des chefs de l'État par rapport à la décision de la prochaine gouvernement. Nous, nous sommes là. Nous sommes là. Il y a des renouvellements et la classe politique. Les jeunes n'y a pas d'appel à la poste, ils n'y ont pas d'appel à la bonne place. Le monde est là, ils n'y ont pas d'appel à la place, alors ils n'y ont pas d'appel à l'école, ils n'ont pas d'appel à l'école. Les gens n'y ont pas d'appel à la place. Le prochain Premier ministre, Azalana. Il y a un sondage entre Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, Bahati, Lukwe, Boto, Jean-Bertrand et Owanga. Comment est-ce que vous avez l'équipe de Moukoumba ? Oui, nous avons l'équipe de Moukoumba, parce qu'il y a une bonne volonté qui est là. Il y a une bonne volonté qui est là, il y a une bonne volonté qui est là. Il y a une majorité qui est là, il y a une majorité qui est là, il y a une majorité qui est là. Il y a une bonne volonté qui est là, il y a une bonne volonté qui est là, il y a une bonne volonté qui est là. Il y a un ministère qui est là, il y a une bonne volonté qui est là, mais il y a un compétent dans le cycle de plan Moussala, il y a un ministère qui touche au peuple que Joolinga. Il y a une bonne volonté qui est là, c'est qu'il y a une bonne volonté de la crise. Il y a une bonne volonté pour le moment, il faut un ministère tout pour le moment. Est-ce que pour le prochain gouvernement il faut s'attendre à peu près pour le jeune ? Il faut que le jeune ne soit pas à peu près pour le jeune, parce que le jeune, il ne faut pas s'attendre pour le jeune. Il faut que le jeune ne soit pas à peu près pour la population, parce que le jeune ne soit pas à peu près pour le jeune. Merci maman. N'a dit-elle quitte sur les terrains, je peux changer notre population par rapport à le prochain gouvernement et le gouvernement. Nous avons dit que nous sommes là où nous avons le profil de l'Eurostemi à la prochaine première ministre de l'Azala. Nous avons le profil de l'Eurostemi qui a le prochain gouvernement et qui a le prochain gouvernement. Nous, 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 les ministres de l'Etat, on va vous rappeler de nous qui nous rappelons Je crois qu'au prochain gouvernement, Azala 1997 a eu lai levé. Les Français ont un social de l'agriculture, les Français ont deux systèmes, mais nous devons être là individuellement. Les Français qui ont des Français ont des Français et nous ne sommes pas là. Il y a eu ses gens, de travailler avec les pays, de les Français ont une des Français qui ont des Français qui ne font pas de rien et des Français. Si vous levez à l'agriculture, vous ne pouvez pas vraiment pas avoir le gouvernement. Ainsi, il y a des réunions sacrées. Mais maintenant, il y a des réunions sacrées, qui a ne pas voulu que revient nous. Il a aussi un évoluer de riz en fait pour ce moment-là. On se dit que nous sommes tous à ce Président de La République qui est à l'Inga-Kayé. Nous ne sommes tous à soutenir des visions d'Eye. Mais ce que nous avons vu est pour nous ceplier. Nous nous donvrions tout à fait dans l'année, nous sommes à propos de la présidente de la République. Le président nous a voulu faire notre compte, nous sommes à propos de l'expertise du Premier ministre. Nous sommes à propos de nous poursuivre notre grandнour. Nous sommes à propos de notre plan au plan de l'économie. Et nous sommes à propos de l'économie, qui nous permettent de faire notre plan de travail. L'économie, je peux dire que l'économie n'est pas le cas. Je n'en prie pas. Je suis une bonne raison parce que je ne suis pas le cas. Mais je suis pas le cas. Je préfère que ça soit un peu plus chance. Tontala, non, à venir à l'émission. pour moi ce sont des privations n'est pas si vous êtes comme à l'époque vous avez des recommandations par rapport à la décision du chef de l'Etat pour le prochain gouvernement vous avez des plans ? oui, pour vous être pour le chef de l'Etat et pour le vigilant pour le savoir et pour le savoir comme si le président n'avait pas eu le camarade Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Non, le président, il y a des affaires. Il y a des souffrances, il y a des souffrances, il y a des souffrances, il y a des tournements, on s'en fout des tournements, mais il fallait quand même une stratégie, il fallait quand même une stratégie, il y a des souffrances, la crise, la crise, la crise, il y a plusieurs choses, le lobby de le lobby, le président a échoué, mais ce qui n'est pas mal, en ce qui veut, la répartition du pays et le pays de notre pays. Une organisation qui vous en a, le président de la République, c'est que le président de la République, c'est qu'il y a de l'avantage de la vie et de cette nation, 399 députés. Mais les familles ont un pays qui ont un pays qui ont un pays Je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes en train de se passer. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Bonjour, Maman. Vous avez été sur le terrain de la population par rapport à la formation et à la prochaine gouvernement. Je vous remercie. Vous avez été le premier ministre et le Premier ministre. Vous avez un profil d'ethnée ? Merci. Il a eu très conceit. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie très loin les gens qui ont des tooirs communisent. Comme les autres engagements ?" Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie très loin. Je travaille son 불 n' dam ce point. Je me remercie. Je donne un accord avec nos problèmes. Dans le Premier ministre. Nous avons travaillé avec des intérêts personnels pour enrichir la population qui souffre. Est-ce qu'il y a des sondages entre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi et Jean-Bertrain ? Comment est-ce qu'il y a des gens qui ont été faits ? Il y a des fuites. Il y a des réseaux sociaux qui ont été publiés. Il y a des premiers ministres. Il y a des gens qui ont été payés et qui ont été déposés des rapports chez le président. Il y a des journalistes qui ont été interviewés. Il y a des gens qui ont été publiés sur le thème de la République. Il y a des gens qui ont été informataires. Il y a des gens qui ont été publiés pour le thème de la République. Il y a des premiers ministres qui ont été détaillés. Il y a des gens qui ont été déposés, Sous-titrage ST' 501 La seule espoir c'est Jean-Pierre Bema. La seule espoir c'est Jean-Pierre Bema parce qu'elle a la seule personne, elle a maîtrisé la sécurité, l'économie et tout le monde. La seule espoir c'est Jean-Pierre Bema. 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 Nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport au profil du prochain Premier ministre. A cet effet, selon vous, quel profil le prochain Premier ministre doit avoir ? Madame, moi je pense qu'au lieu de parler du profil, on doit premièrement engager sur la probité morale de la personne qui aura en charge la gestion du gouvernement, la personne qui sera là pour l'exécution du projet du président de la République, Félix-Antoine Tissékédi. Je n'aimerais pas parler en termes de nom, mais plutôt en termes de probité morale, en termes de valeur, en termes de verti. La personne qui aura cette responsabilité doit premièrement être une personne honnête, une personne qui craint comme le président de la République également, une personne qui a pour souci, pour primauté, le souci du développement de la République démocratique du Congo. Si l'on devrait faire un sondage, selon vous, qui pourrait porter l'étendard entre Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, Jean-Bertrand et Ouanga ? Partant de tous ces noms que vous venez de citer ici, il n'y a personne, en titre personnel, je trouve qu'il n'y a aucun nom, parce que ce sont des gens qui ont eu à travailler, ils nous ont prouvé plusieurs fois qu'ils ont été aux commandes, ils n'ont rien foutu de bon. Donc je pense que le président peut faire une mention à la jeunesse montante, nous avons des intelligences, nous avons des têtes pensantes, et je pense que le président PGT sont dévoulis sur un gène, sur une intelligence, et je pense que ce gène aujourd'hui peut faire quelque chose de bien. On ne peut pas s'effier au titre, à l'expérience, parce que ce sont les mêmes personnes qui reviennent à tout moment, ils ont travaillé avec Mobutu, avec Kabila le père, Kabila le fils, voilà, aujourd'hui, ils se démerdent justement pour avoir une place avec Tissé Kedi. Moi je pense que cette jeunesse aujourd'hui est capable de prendre en charge, de prendre les choses en main, justement pour arriver à faire développer notre pays. Donc le nom que vous venez de citer précédemment, ça ne m'inspire pas confiance, de gérer encore comme étant Premier ministre. Bâti plusieurs fois vice-premier ministre, plusieurs fois sénateur, plusieurs fois député, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche justement sa survie politique et son bien-être personnel. Bâti également, Katoumbi, nous les savons, il a travaillé avec Kabila. Si Kabila aujourd'hui a eu une, c'est parce qu'il a eu à faire des coups, à faire des choses avec Kabila. Et si il m'a dit, on m'a dit, il a eu à la rater. Donc moi je pense que nous pouvons faire confiance aux gènes des intelligences, il y en a dans notre pays, qui peuvent bien gérer la primature. Si vous devriez faire une recommandation ou un souhait par rapport à la mesure que le chef de l'État va prendre suite à cette décision, qu'allez-vous dire ? Ben, la recommandation, j'aimerais bien que le président de la République s'intéresse plus au bien-être de la population. Vous savez, c'est vrai, c'est un gouvernement de l'union sacrée pour la nation, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de composantes. Il y aura beaucoup de partis politiques, de personnes de différents bords qui viendront pour composer le gouvernement. Mais la priorité, c'est le bien-être de la population. On en a marre avec des promesses vaines qui ne se réalisent pas. Les Congolais ont besoin de manger, de se vêtir, de vivre heureux dans leur pays. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays riche. Nous devons faire un effort également de bénéficier de notre richesse. Au lieu que cela soit juste un slogan, « Monsieur, tu sais qui ? » dit « Tu peux mieux faire ». Je le pense. Faites confiance à la jeunesse. Il y a des bonnes personnes qui peuvent vous aider. Je ne suis pas là pour citer des noms parce que s'il faudrait commencer par des propositions, nommément parlant, je peux être Premier ministre dans ces pays. Nous avons l'intelligence. Nous pouvons assurer. Peut-être que les opportunités ne se sont pas encore données. Mais du coup, il y a des jeunes qui se sont déjà pointés, qui sont là avec vous dans votre environnement. Il vous suffit juste de voir clair, de leur faire confiance. On parlera de vous dans l'histoire de ces pays. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie, madame. Fin de cette émission. Vous étiez nombreux à suivre les avis de Zain et des autres quant au sujet donné. Merci à Gaëlle qui était derrière la caméra. À vous tous qui nous avez suivis, je vous dis grand merci pour votre réelle attention. Restez branchés à Congo Buzz Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501